Chers passionnés, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode qui sera consacré à la description du piton à lèvres blanches. Originaire d'Australie et de Nouvelle-Guinée, les habitats du piton à lèvres blanches sont composés d'une végétation relativement dense. Il faut savoir que cette espèce aime s'enfouir dans le substrat ainsi en captivité des morceaux d'écorces conviendront bien à ce comportement et ce dans un vaste terrarium on parle là de 2 mètres par 1 m et de type tropical humide. Ce terrarium pourra être chauffé grâce à des lampes céramiques et il faudra également prévoir des cachettes au sol et un bassin éventuellement une boîte humide garnie de sphègne. Concernant les températures et bien ces dernières devront être comprises entre 26 et 32 degrés le jour et de 23 à 26 degrés la nuit. L'hygrométrie quant à elle avoisinera les 70%. De plus, l'éclairage devra être modéré avec des tubes fluo. Il faut savoir que ce piton est facile à identifier grâce à ses écailles labiales de couleur crème qui lui ont d'ailleurs valu son nom vernaculaire. La couleur de fond est uniforme et variable selon les populations. Les spécimens australiens sont plutôt marrons ou gris bruns tandis que les populations de Nouvelle-Guinée sont généralement de couleur bronze avec la tête noire. La peau possède des reflets irisés très marqués, particulièrement après la mue. En règle générale, ce piton fréquente des habitats assez humides dotés d'un important couvert végétal. Il est actif la nuit et dans certaines régions de Nouvelle-Guinée, c'est l'espèce qu'on a la plus grande chance de rencontrer. Il est essentiellement terrestre et enfin à l'âge adulte, ce serpent peut atteindre une taille de 2 mètres de loup. Dans la nature, il consomme des mammifères et ceux de tailles diverses, depuis les petits rongeurs jusqu'aux jeunes walibis. Il ne dédaigne pas les oiseaux et selon toute probabilité, les jeunes spécimens mangent également des lézards, notamment issus de la famille des seins. En captivité, cette espèce s'élève assez facilement et accepte les rongeurs ainsi que les poussins et écailles. La reproduction en captivité nécessite une période de repos de 2 mois à 20 degrés environ. La femelle dépose de 7 à 17 oeufs dans une boîte garnie de sphènes humides et la durée d'incubation est d'environ 2 mois. A la naissance, les jeunes mesurent une petite trentaine de centimètres et acceptent sans difficulté les sourisseaux de taille adaptée. Bien, ainsi s'achève cette brève description. J'espère qu'elle vous aura éclairé au sujet du piton à lèvres blanches. Pour celles et ceux qui restent sur leur faim, sachez que le contenu de cette vidéo et des informations supplémentaires sont disponibles sur mon site internet. Pour les personnes ayant d'autres questions, vous pouvez évidemment me contacter sur les réseaux sociaux. Les liens sont d'ailleurs en description. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501